Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour cette grande réflexion sur l'agro-environnement, enjeux et perspectives. Le thème que nous abordons aujourd'hui est celui des changements climatiques et l'agriculture. Je tiens d'abord à remercier les panélistes qui sont avec nous aujourd'hui pour échanger sur les différentes facettes d'une stratégie qui apparaît incontournable pour faire face aux défis grandissants des changements climatiques. Je parle ici de la santé et la conservation des sols. Quels sont les enjeux et les défis liés au sol? À quoi peut-on s'attendre en contexte de climat futur en Montérégie? Eh bien, pour répondre à ces questions, j'ai avec moi aujourd'hui Nadine Bachand, analyste principale agriculture et alimentation chez Équiterre. Bonjour Nadine. Bonjour. À ses côtés, Louis-Éric Trépanier, qui est producteur agricole. Bienvenue. Bienvenue. Et Martin Chantigny, chercheur en sol chez Agriculture et Agroalimentaire Canada. Bonjour Martin. Bonjour. Alors, tout d'abord, je pense que ce serait important de définir pour tous qu'est-ce que c'est un sol en santé. C'est ce qu'on recherche, mais qu'est-ce que c'est? Je vais y aller avec votre définition pour commencer, Martin. Ma définition d'un sol en santé serait surtout un sol qui a une capacité optimisée de produire tout en offrant aussi une série de services écosystémiques qui sont normalement assurés par les sols, y compris dans les milieux naturels, comme par exemple la filtration de l'eau qui s'infiltre dans le sol avant d'atteindre les milieux naturels, le développement de niches écologiques à l'intérieur du sol pour abriter toutes sortes d'organismes vivants, tant des micro-organismes que des animaux. Donc, un sol qui est en santé va être productif, mais en même temps offrir un certain nombre de services écologiques. Les changements climatiques qu'on nous annonce amèneraient à un climat plus chaud. On a l'impression que c'est une bonne nouvelle, mais est-ce que ça, ça pourrait augmenter la pression sur les sols? Ça pourrait augmenter la pression dans le sens où on le voit déjà depuis plusieurs années, par exemple, les grandes cultures comme le maïs, le soya, prennent de l'expansion. Pourquoi? Parce que justement, le climat se réchauffe, les conditions de plus en plus deviennent propices dans des régions qui, traditionnellement, ne cultivaient pas de maïs grain ou de soya. Alors, dans ce sens-là, oui, parce que ce sont des systèmes quand même assez exigeants pour le sol, surtout si on pense à des modes d'agriculture conventionnels comme tels. Donc, ça amène une certaine pression. Le but ou l'idée là-dedans, c'est d'essayer en parallèle de trouver des solutions peut-être pour permettre à ces systèmes-là une certaine expansion, mais tout en étant modifiés de façon à respecter davantage la santé du sol. OK. Un climat plus chaud, ce serait caractérisé également par des conditions météo qui seraient plus extrêmes. Dans ces conditions-là, est-ce que ce sera plus facile ou plus difficile de maintenir la santé et la fertilité de nos sols? Il pourrait y avoir certains... Quand on pense à une météo extrême, on va penser par exemple à des éléments de vent violent, de pluie violente, tout ça. Je ne pense pas que la santé des sols puisse tellement jouer à ce niveau-là. Par contre, un autre type d'extrême qu'on vit déjà depuis quelques années, c'est la très grande abondance d'eau tôt au printemps, des dégels qui sont rapides parce qu'il fait déjà chaud. Et quelques semaines plus tard, déjà, on est en déficit hydrique. Donc, il y a des grands extrêmes à ce moment-là au niveau de la disponibilité de l'eau. À ce niveau-là, la santé des sols, les sols en santé peuvent peut-être permettre davantage de capter de cette eau-là en début de saison de croissance et de créer une réserve qui pourrait durer un peu plus longtemps dans le temps quand les conditions sèches suivent cette période-là. Donc, il faut s'intéresser à comment on peut améliorer la qualité de notre sol pour faire face à tout ça. Pour créer une certaine résilience face aux extrêmes. OK. Louis-Éric, de votre point de vue d'agriculteur, qu'est-ce que c'est un sol en santé? Quelle serait votre définition? Bien, un sol en santé, c'est un sol qui, globalement, serait résilient un peu, justement, aux changements climatiques, qui aille des grosses précipitations ou des sécheresses. Bien, il est capable de s'acclimater, puis de continuer à fournir les éléments, autant que ce soit de l'eau ou des nutriments, des nutriments, en fin de compte, pour la plante. C'est un sol qui est composé d'air, à cause de souvent le problème en agriculture. C'est un sol compacté, il manque d'air dans le sol, donc le terrain se draine moins bien, il retient moins la quantité disponible d'eau, puis la matière organique aussi qui est toute là-dedans. Ça, ça fait un sol qui est en santé. OK. Si on considère que le maïs grain et le soya, ce sont les principales cultures annuelles chez nous au Québec, quelles seraient, de votre point de vue, les pratiques culturales qui permettraient une meilleure santé du sol dans ces cultures-là, sans être obligés d'introduire une autre culture? Bien, il y a plusieurs façons de voir la chose. Premièrement, c'est de réduire le travail de sol, qui permettrait justement d'avoir plus de matière organique dans le terrain, donc plus de nutriments disponibles. Il y a aussi le fait de… il y a la possibilité d'introduire des cultures intercalaires dans le maïs ou dans le soya, ou des cultures en poste levée ou en pré-récolte, qu'on appelle. Il y a possibilité de semermer, des cultures qui vont commencer à pousser le temps qu'on récolte la culture principale, puis cette culture-là intercalaire va prendre son élan dès que l'autre va être récolté. Donc, le sol ne sera jamais à nu. Ça a l'amont de l'air, des nutriments, puis de la biodiversité aussi dans la rotation qui… maïs-soya, c'est pas vraiment une rotation, selon moi, là. Ça l'aide à contrer un peu l'effet, à fin de compte, de seulement avoir deux cultures. Ce sont des pratiques que vous mettez déjà en application chez vous? Oui, c'est quelque chose qu'on utilise déjà. OK. Parlons de l'utilisation des engrais. Je pense que ça fait partie du quotidien pour un agriculteur. Quand on considère l'impact environnemental de l'utilisation des engrais, quelles seraient les pistes de solutions qu'on pourrait envisager pour une utilisation optimale ou encore une réduction de cette utilisation-là? Oui. Dans les cultures, surtout le maïs et les céréales, c'est des cultures qui demandent beaucoup principalement d'azote, du phosphore et d'autres nutriments aussi, mais principalement d'azote. Puis l'azote, à fin de compte, il y a possibilité d'introduire dans sa rotation des légumineuses qui, eux, vont capter, à fin de compte, le gaz carbonique et la transformer en azote dans le terrain. Donc, s'il y a moyen, puis c'est ça, là, c'est là que la rotation plus longue devient intéressante. Si on a moyen d'introduire une légumineuse dans la rotation qui va, elle, amener beaucoup d'azote pour la culture exigeante l'année suivante, c'est là que ça devient intéressant d'introduire une troisième culture qui, elle, ne prend pas toute l'année pour produire. Donc, ça laisse du temps pour faire une espèce de jachère ou d'introduction de légumineuses qui, elle, va apporter de l'azote et des nutriments et de l'air et de la matière organique pour la culture plus exigeante qui va suivre. Pour quelqu'un comme moi, là, qui est externe à ce milieu-là, c'est fascinant de voir comment la recherche, les avancées technologiques permettent finalement d'améliorer la santé de nos sols. Oui. C'est fascinant. Nadine, comme représentante d'Equitare, votre définition de ce que c'est un sol en santé, est-ce que ça diffère de vos deux collègues ici? Ça va tout à fait dans le même sens. C'est la capacité continue, donc aussi à long terme, d'un sol de fonctionner comme un écosystème qui est vivant, qui est, bon, d'une part, ça a été nommé le contenu en matière organique, la bonne structure, donc pas un sol qui est compacté, mais qui permet d'être bien irrigué aussi, de bien s'imbiber d'eau, puis aussi tout l'équilibre des micro-organismes. Donc, c'est un écosystème qui est vivant, le sol. Donc, c'est la capacité à long terme de conserver, c'est un sol qui est vivant, qui nourrit bien les plantes, qui nourrit bien les humains, puis qui est là pour longtemps, pour les générations futures aussi. Il y a plusieurs pratiques qu'on peut mettre de l'avant pour prendre soin de nos sols. Pourquoi vous dites qu'il faut privilégier un ensemble de bonnes pratiques plutôt que d'en mettre une seule de l'avant? Oui. Selon ce qu'on a vu dans la littérature scientifique, puis aussi, bon, l'expérience terrain, en parlant avec des agriculteurs, des agronomes et tout, ce qu'on peut voir, c'est que c'est vraiment quand on met ensemble un amalgame de bonnes pratiques qu'il y a le plus d'effets sur la santé des sols. Par exemple, mettre en place des cultures intercalaires avec, bon, des légumineuses qui fixent l'azote de l'atmosphère, des cultures de couverture multiespèces, donc plusieurs espèces aussi, valoriser les cultures pérennes aussi, mettre des engrais verts. Si on fait ça dans une belle rotation, bien réfléchie, bien diversifiée, ça vient maintenir ou même augmenter, oui, d'une part, la matière organique dans le sol qui est stockée, aussi sa structure. Et si on regarde, par exemple, si on prend une seule bonne pratique, par exemple le travail réduit ou le semi-direct, ça a des effets bénéfiques sur la santé des sols, sur la structure et tout, mais au niveau du stockage, de davantage de stockage de carbone, ça ne permettrait pas ça selon, dans les conditions plus froides, plus humides du Québec. Donc, c'est aussi pour ça qu'on dit que ça prend un amalgame de bonnes pratiques qui est adapté à l'agroécosystème en place et adapté à l'entreprise aussi. J'ai l'impression qu'en agriculture, comme dans toutes les autres sphères de notre société, les choses évoluent très, très rapidement. Et quand on regarde les changements climatiques qui s'en viennent, Martin, est-ce que les pratiques agroenvironnementales qui sont prônées aujourd'hui vont encore être celles qui vont être les bonnes pratiques à suivre dans dix ans, par exemple? Ça, c'est vraiment une question intéressante. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment vers où les changements climatiques vont vraiment nous amener, même si ceux qui modélisent le climat, tout ça, nous donne un peu une idée vers où on s'en va, puis ça semble se confirmer jusqu'à maintenant. Mais il reste que la bonne pratique n'existe pas encore, c'est-à-dire la pratique idéale, l'ultime, elle n'existe pas encore, puis on réussira peut-être jamais à mettre tout à fait le doigt dessus. Puis je me dis, il faut qu'on continue toujours à réfléchir aux pratiques qui sont prônées actuellement pour voir, est-ce qu'on peut encore aller un peu plus loin? Est-ce qu'on peut les améliorer? Tout en tenant compte du fait que pour les producteurs, l'important aussi, c'est que ce soit viable tout ça. Donc, travailler avec eux à toujours trouver des solutions, des options, des compromis, par rapport à ce qui est prôné en ce moment, en tenant compte un peu de ce qui s'en vient dans les cinq à dix ans, mettons, d'horizon, tout ça, pour être peut-être, au lieu d'être en réaction, comme on a eu l'habitude d'être, mettons, depuis le début, là, que les changements climatiques apparaissent, être peut-être un petit peu plus proactif, là. Mais là, je pense qu'on est dans un bon mode en ce moment, beaucoup plus dynamique, tout ça, puis meilleure communication aussi entre la recherche des producteurs, tout ça, ça facilite un peu les échanges pour essayer de voir comment on peut continuer d'améliorer les pratiques. Les pratiques classiques de conservation des sols, est-ce qu'elles vont être quand même efficaces à préserver la qualité des sols dans des conditions climatiques extrêmes qui sont annoncées, justement, par les modélisations auxquelles vous référiez tout à l'heure, avec le réchauffement climatique qu'on attend, disons? Oui. Bien, je dirais, la réponse est un oui pour certaines, peut-être non pour certaines autres, dans le sens où, par exemple, on sait que le travail réduit du sol, voire le semi-direct, est une bonne pratique pour améliorer la structure du sol, et donc ça, c'est un des éléments clés de la santé des sols. Ça, ça reste. Par contre, par exemple, pour les cultures de couverture, comme Louis-Éric détaillait tout ça, avec, par exemple, les enjeux de sécheresse hâtive au printemps, tout ça, on sait qu'il y a des producteurs qui commencent à se demander, est-ce que le fait d'avoir un couvert vivant tôt au printemps, alors que j'arrive pour implanter ma culture principale, est-ce que ça peut créer un enjeu de compétition pour l'eau, puis à ce moment-là, jouer en défaveur de la culture principale? Alors, c'est dans le sens-là où je disais, il faut continuer de réfléchir. Est-ce qu'un couvert vivant, permanent, c'est bon pour tous les types de production, tout le temps, ou est-ce qu'à un moment donné, on peut travailler, peut-être, avec un couvert qui est détruit d'une façon ou d'une autre, mécaniquement ou peu importe, juste avant l'implantation de la culture pour avoir l'effet paillis de la végétation, peut-être, sans avoir la compétition pour l'eau, ou est-ce que c'est de changer d'espèce, peut-être, au niveau des cultures de couverture, de trouver des espèces moins exigeantes, peut-être, au niveau de l'eau, comme telle. Donc, il y a vraiment toute une réflexion. Pour certaines pratiques, je pense que ça va rester bon. Pour d'autres, il va y avoir des compromis ou des ajustements à faire. En tant que spécialiste, chercheur en sol, vous êtes la meilleure personne pour répondre à la prochaine question, Martin. Est-ce que les sols sont vulnérables ou naturellement résilients par rapport au changement climatique? Le sol comme tel, s'il est en santé, disons, comme tel, à mon avis, va être relativement résilient au changement climatique, tout ça, en autant que les pratiques agricoles qui sont utilisées font que cette santé-là va être maintenue à long terme. Par la suite, tous les micro-organismes, par exemple, qui sont présents dans le sol, s'il y a une bonne biodiversité, cette biodiversité-là assure que les micro-organismes, par exemple, qui sont en charge de décomposer la matière organique pour libérer les nutriments, mettons, pour les plantes, bien qu'il y a plus qu'un groupe capable de le faire. Et à ce moment-là, parmi ces groupes-là, certains vont être moins résistants à la sécheresse, mais d'autres mieux, ce qui fait que, peu importe que le sol soit très humide ou très sec, si on a plusieurs groupes qui s'assurent de la même fonction dans le sol, on a des risques que cette fonction-là puisse être maintenue, peu importe les conditions. Donc, je dirais, en ce moment, si la biodiversité du sol est bonne, on a un sol qui va être résilient, à mon avis, face aux extrêmes ou aux changements climatiques à long terme. Donc, il faut entrer en soins aujourd'hui en espérant que les soins qu'on apporte à notre sol aujourd'hui vont permettre une meilleure santé. À mon avis, c'est un peu une police d'assurance, on pourrait dire, à long terme, pour le producteur d'avoir des sols qui vont demeurer productifs à long terme. Nadine, je me tourne vers vous maintenant. Votre opinion là-dessus? Nos pratiques actuelles, est-ce qu'elles vont être encore valables dans l'avenir? Je pense qu'on est, comme disait Martin, dans une belle mouvance actuellement d'adoption de pratiques qui vont soit maintenir, dans certains cas améliorer, mais maintenir aussi la santé des sols. Je pense qu'il faut continuer d'aller vers davantage encore un très bon amalgame pour s'assurer à long terme de maintenir, d'améliorer dans certains cas et de maintenir la santé des sols pour être capable de faire face à tous ces changements. Et cette fameuse santé des sols-là, en quoi les stratégies qui visent cette santé-là sont gagnants-gagnants pour augmenter la résilience des entreprises et notre résilience collective également par rapport aux changements climatiques? Oui. Au niveau des entreprises, ça a été mentionné un petit peu comme étant une police d'assurance. Donc, je pense qu'on peut peut-être amener ça dans notre vision de la gestion du risque aussi. Un sol plus en santé va aider à faire mieux face aux variations plus extrêmes du climat, donc de mieux gérer les différents risques climatiques qui vont être de plus en plus nombreux. Donc, on peut vraiment voir la santé des sols comme aidant à la capacité du secteur agricole à s'adapter aussi aux changements climatiques, donc à être plus résilient, à diminuer peut-être les coûts des entreprises, même au niveau de… en augmentant la fertilité des sols, à stabiliser le rendement aussi, bon an, mal an, selon les extrêmes climatiques. Ça a été mentionné aussi, la meilleure gestion de l'eau, donc un sol qui est plus spongieux, qui a de meilleures matières organiques, va être capable de mieux faire face soit à des sécheresses ou des coups d'eau. Donc, moi, je le vois déjà chez des producteurs qui participent à notre projet de vitrine sur la conservation des sols. C'est leur témoignage que ça les aide à être plus résilients. Donc, la viabilité à long terme du secteur agricole au Québec, je pense qu'elle a tout à gagner de cette santé des sols-là. Et puis, bien sûr, collectivement, qui dit un secteur agricole plus résilient, plus viable à long terme, mais ça nous aide collectivement à avoir un meilleur approvisionnement, à s'assurer d'être nourri à long terme. Puis, avec une belle diversité de plus en plus aussi au niveau de ce qui est cultivé. Puis, ça nous aide aussi à atteindre nos engagements des cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre, aussi au niveau du palier québécois, du palier fédéral, la politique bioalimentaire du Québec aussi. Donc, je pense que la santé des sols a plusieurs co-bénéfices. On peut parler aussi éventuellement d'une réduction d'intrants au niveau des fertilisants, peut-être même aussi des pesticides de synthèse. Donc, ça nous permet d'atteindre plusieurs cibles qui nous aident comme société collectivement aussi. Louis-Éric, en tant que producteur, votre opinion par rapport aux pratiques que vous mettez de l'avant aujourd'hui, pensez-vous que vous allez devoir vous adapter dans les prochaines années? Moi, je suis pas mal certain qu'il va falloir s'adapter. Déjà, les deux derniers printemps, comme Martin a parlé, on est passé d'un surplus d'eau à un déficit en eau. Puis, les champs qui avaient des cultures de couverture qui poussaient le printemps, on les utilise pour gérer le surplus d'eau le printemps. Sauf qu'ils ne sont pas détruits à temps, bien, ils peuvent empêcher la culture principale, à la fin de compte, d'avoir assez d'eau pour être capable de pousser. Ça fait que ça, je pense que ça va être une des gestions qu'il va falloir faire vraiment attention dans les années qui vont venir. Ça fait vraiment beaucoup de facteurs à surveiller pour les agriculteurs. C'est fou! Quelles sont les principales étapes pour l'amélioration de la santé de sol? Bien, c'est sûr que ça dépend, premièrement, avec quel type de sol tu pars, c'est quoi son état. Je sais que plusieurs producteurs ont essayé, par exemple, le semi-direct. Puis, ils passaient d'un travail conventionnel dans un sol qui était peut-être un peu compacté ou une mauvaise structure. Puis, ils essayaient de faire du semi-direct dedans. Puis, ça ne fonctionnait pas du tout à cause qu'ils sautaient un peu des étapes, je pense. Puis, je l'ai même vécu chez nous il y a plusieurs années. On a acheté une nouvelle terre, Grosse-Argile-Sainte-Rosalie, avec pas beaucoup de structure. Puis, on pratiquait déjà le semi-direct sur nos autres terres. Puis, on a essayé d'implanter ça. Puis, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas toujours. Puis, il fallait s'y prendre peut-être d'une autre manière. Là, il a fallu introduire des nouvelles cultures, comme les céréales d'automne ou les céréales de printemps, pour être capable justement d'introduire des légumineuses, pour améliorer la structure, pour ensuite introduire le semi-direct. Puis, c'est sûr que passer d'un travail conventionnel à s'en aller vers le semi-direct, où le travail est réduit, je pense qu'il y a des étapes. Il faut commencer avec le terrain, il n'est pas en bon état. C'est mieux de travailler, de s'en aller graduellement vers le travail réduit, ou travailler en bande pour avoir une bande prête pour les cultures. Puis, graduellement, introduire des engrais verts pour augmenter la structure. Puis là, on peut passer au semi-direct, puis même éventuellement au semi-sous couvert végétal, qui consiste à semer l'agriculture principale dans un engrais vert qui pousse déjà. Mais encore là, ça peut être une bonne affaire une année qui a un surplus de pluie, mais ça peut être une mauvaise affaire une année qui a une sécheresse. Donc, c'est vraiment de s'adapter, puis gérer un peu le risque, à la fin de compte, en fonction de ce qui se passe. Louis-Éric, il y a beaucoup d'agriculteurs qui nous écoutent aujourd'hui. Il y en a peut-être qui trouvent ça intéressant, mais qui ne savent pas par où commencer. À quelle source s'abreuver? Qu'est-ce que vous recommanderiez? Comment, vous, vous avez procédé pour aller de l'avant avec ces changements-là? Bien, moi, je crois que se faire entourer par un agronome compétent dans la matière d'environnement, je crois que c'est une bonne manière. Comme nous autres, on était dans un club agro, puis tranquillement, pas vite, on a instauré des nouvelles pratiques. Puis, on regardait voir si ça marchait. On comparait une moitié de champs, un travail conventionnel, un travail réduit, un semi-direct. On a essayé des engrais verts. Là, on comparait voir si autant économiquement que structure de sol, si c'était quelque chose qui était avantageux. Tranquillement, pas vite, on a instauré ça. À chaque année, on essaie d'essayer des nouvelles choses, voir si ça fonctionne ou pas. Puis, si ça fonctionne pas, c'est quoi qu'il faut changer pour s'adapter en fonction du climat et de la terre. En tout cas, vos trois témoignages nous confirment que la santé des sols est importante, qu'il faut s'en préoccuper. Merci à vous trois, Nadine Bachand, Louis-Éric Trépanier et Martin Chantigny. Merci pour votre expertise aujourd'hui. Bienvenue, merci. C'est un plaisir. – Sous-titrage FR 2021